Vous êtes en plein cambriolage, n'est-ce pas ? Dans le feu de l'action ! Entrez cher aussi, entrez ! Bonjour Arthur Joffet. Bonjour Denis. Scénariste, cinéaste, fils de cinéaste. Aussi. Vous avez fait Lidec ? Tout à fait. En 82 ? Ah non, j'avais 19 ans, quand je suis rentré à Lidec, donc c'était, je suis nul en calcul, mais c'était, je crois, ça fait 1970, 1971. D'accord, d'accord. Alors attendez, qu'est-ce que... 29e promotion de Lidec, avant que ce soit l'Aphémis. D'accord. Bien avant. Ah oui, d'accord. Vous avez eu la Palme d'or du court-métrage. Oui, ça c'était en 82. Voilà, c'est ça, c'est ça que je confonds. Il n'y en a pas tant que ça qu'ils ont eu en France, la Palme d'or du court-métrage. Ben non, j'étais vachement content. J'étais vachement content quand je l'ai eu. Puis après, je me suis précipité pour voir la presse, machin. Alors c'était un peu partout. C'était la seule récompense française d'ailleurs de cette année-là. Et donc, c'était un court-métrage, mais enfin j'étais vachement content. Et puis, ça a été marqué un peu partout, sauf dans l'Ibée. Qui existait déjà. Oui, bien sûr. Alors, tous les prix étaient marqués dans l'Ibée. Le prix d'Office catholique, les petits prix, les prix moyens. Sauf Ma Palme d'or. Alors, j'ai commencé à dire, il y a quand même un souci quoi. Et je n'ai jamais compris pourquoi. Ils ne vous ont jamais rien dit. Ils vous ont chroniqué vos autres films par la suite ? Enfin, les non-métrages ? Non, non. Souvent, ils oubliaient. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si je sais pourquoi, mais c'est un autre débat. Merlin ou le cours de l'or. Ça s'appelait Merlin ou le cours de l'or. C'était avec Dominique Pinot. On le trouve en bonus avec Arem, d'ailleurs. Est-ce qu'il y avait déjà dans ce film votre goût pour la fable, pour le merveilleux ? Je ne l'ai pas vu. Oui, tout à fait. C'est une sorte de conte qui se passe de nos jours dans un HLM en banlieue parisienne. Et c'est un couple qui adopte un bébé Percheron qui est héberge chez eux. En fait, je n'ai rien inventé. C'était dans un fait divers un jour dans les journaux. J'ai vu ça, un tout petit fait divers. Et je trouvais que c'était une histoire formidable pour faire un court-métrage. Mais avant, j'avais fait un autre court-métrage avec Pinot aussi, pour la première fois à l'écran. Et c'était aussi une sorte de conte. Revenons à votre formation. On parlera de votre formation familiale. En tout cas, de l'exemple, de l'expérience de votre père. On en parlera tout à l'heure. Mais par contre, j'ai envie de parler de l'IDEC. Qu'est-ce que vous avez appris à l'IDEC ? Qu'est-ce qu'on vous apprenait à l'époque ? Est-ce que c'était plus technique, plus artistique ? Ça, c'est très intéressant. À l'IDEC, à l'époque, c'était très peu de temps après 68 quand même. Parce que c'était, je vous le dis, 71. Même 70, je crois, quand je suis rentré. Donc l'école était vraiment très, très impliquée dans toutes les luttes étudiantes, dans tous les mouvements d'extrême-gauche, dans tout ça. C'était vraiment très, 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 très fort. Le directeur d'études était Louis Daquin à l'époque. Et puis donc... Il était communiste. Oui. Absolument. Et donc tous les profs qui venaient, etc., on parlait que de ça. Et donc ça a duré trois ans. À un moment, moi, ça m'intéressait parce que j'étais aussi de cette mouvance-là. J'étais un jeune étudiant en plein 68. On disait plutôt un lycéen, mais bon. Et donc, il y a un moment, j'en ai eu un peu marre. Et je disais, mais si on parlait fiction, si on parlait invention, scénario, etc., ce n'était pas du tout bien vécu par mes copains. Par certains, mais très peu. Il fallait faire un cinéma réaliste au service de la Révolution. Tout, voilà, engagé, réaliste, documentaire essentiellement, etc. Et voilà, il y a certains qui s'essayaient autre chose, dont moi, mais ce n'était pas dans le mood, quoi, du tout. Du tout, du tout. Et donc... Et j'étais de la promotion, d'ailleurs, d'une brillante opérateur qui est maintenant une très bonne chef opérateur, qui s'appelle Caroline Champetier, qui était donc, elle, alors, je crois qu'elle militait à Rouge ou je ne sais pas quoi, c'était vraiment le fer de lance de la lutte ouvrière. Enfin, ça me faisait hurler de rien. Le plus grand cinéaste du monde, c'était Trotsky, à l'époque. Voilà, voilà, voilà. Et jamais j'aurais cru que Caroline, quelques années plus tard, s'intéresse vraiment à la technique et devienne chef op, quoi. Ça me faisait vraiment marrer. Donc nos destins, comme ça, ce sont un truc... Mais l'idée que c'était ça, à l'époque. C'était vraiment que ça. Alors bon, j'ai quand même appris à charger une caméra, à faire le point. Quand même, il y avait du matériel, etc. Mais je n'avais pas besoin de trois ans pour ça, quand même. Donc, en fait, au bout d'un an, je suis parti à Hollywood. Je me suis barré à Hollywood avec un copain chilien, grâce à une bourse de l'IDEC pour interviewer John Casavetes. Voilà, qui faisait un film là-bas et qui m'avait répondu en disant « Voilà, je suis un étudiant de l'école de cinéma de France. Welcome to Hollywood. » Et donc, je suis allé le voir là-bas pour l'IDEC, pour faire une interview de Casavetes. Et donc, vous avez filmé John ? Alors, donc, comme mon anglais était minable à l'époque, mais vraiment minable, il n'avait pas de temps à perdre. Il s'est dit « Écoutez, je suis désolé. » Et donc, il a fallu que je me retourne vers quelqu'un d'autre. Et j'ai rencontré François Truffaut, qui était à Los Angeles, qui m'a dit « Bon, je vous prête un peu d'argent pour acheter une caméra, machin. » Il nous a donné quelques numéros de téléphone. Et j'ai téléphoné à Milos Forman, qui venait de finir un vol au-dessus d'une coucou. Et je suis allé l'interviewer, et ça, c'était magnifique. C'est un interview, d'ailleurs, qu'on a pu vendre après, que l'IDEC a pu vendre, etc. Donc, c'était un voyage formidable, grâce à l'IDEC. Cassavetes, Ben Kingsley, tout ça, on va pouvoir... Oui, mais là, j'avais 21 ans, quoi. Donc, c'était bien marré, quoi. C'était vraiment... C'était votre cinéma de référence, le cinéma hollywoodien, ou quand vous étiez étudiant ? Parce que quand vous écoutiez la révolution prolétarienne à l'IDEC, après, en cachette, vous alliez voir les films d'Arthur Pen. Beaucoup, oui. Oui, beaucoup, beaucoup. Quand vous mettiez un masque... Non, mais... Non, non, mais... Tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que je fais partie de... Enfin, voilà... J'étais extrêmement attiré par tout le cinéma américain de cette période. Quand j'ai vu le film de Milos Forman, j'étais bouleversé par ce film. Et quand je suis revenu à Paris, certains critiquent le boudet, en disant que c'était trop, justement, trop surfait, que les films dont les asiles psychiatriques devaient être plus réalistes que ça, etc. Et ça me rendait furieux, quoi. Furieux. Et donc, j'étais très, très attiré par le cinéma de là-bas. La preuve, mon premier court-métrage, c'était la découverte. C'est une grande affiche de New York qui traverse Paris, quoi. Oui, oui. Très. À côté de ça, vous étiez aussi, sans doute, très attiré par le cinéma italien, qui, à l'époque, était aussi un cinéma un peu militant. Enfin, je pense... Oui, c'était l'époque de Bertolucci de 1900, de tout ça, etc. Bien sûr, ça m'intéressait. Le cinéma italien, c'est surtout Fellini qui me faisait rêver, plus que tout, que j'ai pu voir tourner quelques années après, quand je vivais à Rome, quelques années après. C'est surtout le cinéma de Fellini qui me faisait le plus rêver, quoi. Vous vous souvenez du premier film que vous avez vu ? Oui. Le premier film que j'ai vu, c'est La passion de Jeanne d'Arc, de Carl Dreyer, au lycée, au ciné-club du lycée. Et c'est ce film-là, mais vraiment, je m'en souviens très très bien, c'est ce film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Avant toute chose. Pourtant, c'est... Quelle que soit ma filiation, etc., c'est ce film qui m'a complètement impressionné, ce film muet, qui m'a donné envie de faire du cinéma. Je faisais déjà beaucoup de photographies à l'époque, mais c'est ce film-là, oui. Et après, le cinéma, dans ces années pré-scolaire, pré-étudiante, vous alliez le voir en salle, vous le voyez à la télévision ? Le cinéma, en général ? Oui, les films, je veux dire. Les films, toujours en salle. Un peu à la cinémathèque, mais je n'étais pas un rat de cinémathèque. Je n'étais pas tout le temps au froid à la cinémathèque, mais assez souvent, quand même. Mais en salle, oui. La télévision, assez peu à l'époque. Il n'y avait pas de VHS, il n'y avait même pas de VHS à l'époque. Il n'y avait évidemment pas de DVD ni rien. Je m'en souviens, j'ai le même âge que vous. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'était au cinhoche, oui. Et alors, quand vous avez fait l'IDEC, qu'est-ce qui vous a donné la sensation que c'était ça, faire du cinéma ? C'est-à-dire, c'était la lumière ? C'était faire un cadre ? C'était le montage ? Très bonne question. Denis, je vais vous dire, moi, je ne voulais pas faire de film, vraiment. J'étais amoureux de l'image. J'étais amoureux de la lumière, du cadre. Ce que j'admirais dans les films de Bertolucci, c'était le travail de son cadreur, qu'il a fait avec son cadreur, bien sûr, etc. Et c'est ça que je voulais faire. Moi, je voulais être chef-up. Et même cadreur, même cadreur, ça m'aurait suffi à l'époque. Et je voulais vraiment faire ça. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé très tôt à faire de la photographie. C'est Cartier-Bresson, beaucoup, qui m'a impressionné le plus quand j'avais 13 ans. Enfin, ses photographies, ses albums. Et donc, c'est ça que je voulais faire. Et puis, en sortant de l'IDEC, j'ai cherché du boulot comme assistant opérateur. Et comme je connaissais certains opérateurs, je me disais, oui, celui-là, c'est un... Bon, son père est dans le cinéma aussi. On va plutôt donner du boulot à des gens. Donc, moi, j'étais un peu le privilégier. C'est un handicap. Voilà, oui, oui. Et donc, je ne trouvais pas de boulot comme assistant opérateur ou très peu. Donc, pour gagner ma vie, je faisais des petites piges à la télé. Mais le métier que je voulais faire, ben non. Donc, j'étais au chômage, au chômage, pendant pas mal de temps. Et je me suis mis donc à écrire des courts-métrages, tout simplement. Faute de pouvoir être opérateur, je suis devenu réalisateur. Mais c'était un peu par défaut, quoi. Et puis, comme les courts-métrages ont été appréciés, je me suis dit, ben pourquoi pas, allons-y. Est-ce que vous, dans ces périodes-là, vous bidouillez avec une caméra Super 8 ? À l'époque de l'IDEC ou après l'IDEC, exactement ? Après l'IDEC, enfin... Non, après, on pouvait pas faire du cinéma qu'on peut en faire maintenant grâce au digital. On pouvait en faire en Super 8 et tout. Mais j'avais fait un petit... Après l'IDEC, j'avais fait un court-métrage en 16. Oui. Mais très court. J'avais piqué de la pellicule à droite à gauche et tout ça, etc. Mais c'était beaucoup plus compliqué, hein, de pouvoir tourner à l'époque comme ça. Mais j'avais fait un premier court-métrage en dehors du CNC et du système, oui. que j'ai mis sur Internet, d'ailleurs. Alors, on va parler d'un film que vous avez réalisé, qui est un film très important, même s'il vous a fait connaître quelques contrariétés, qui est Arem. Alors, Arem, sur le papier, 1985, Nastassia Kinski, Ben Kingsley, un casting relativement réduit, puisque c'est... Ne le prenez pas mal. Non, non. Il y a un caractère théâtral, c'est-à-dire qu'on est... Oui, oui, c'est un huis clos. C'est un huis clos. C'est un huis clos, oui. Mais un huis clos extraordinairement exotique et osé, qui est l'histoire d'une jeune femme enlevée par une sorte d'émir, enfin, quelqu'un qui vit dans un pays qui n'est pas cité, si mes souvenirs ressemblent. Inspiré de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite et qui enlève une occidentale pour la mettre dans son arem. Si tu peux oublier ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, tout oublier, ce sera beaucoup mieux. Un sujet des mille et une nuits, mais perverti par la modernité, on va dire. Oui, oui. Alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit quand je repense à ce film, quand j'en ai revu des extraits, c'est quand même symboliquement intéressant qu'un émir enrichi de pétrodollars enlève une femme qui travaille à Wall Street. C'est-à-dire que c'est la finance. La finance est femme et elle est confisquée par un émirat. Tout à fait. Prémionitoire, non ? Ben, complètement, mais je le savais... Oui, oui, voilà. Vous savez, c'est un sujet qui m'était vraiment tombé dessus. Le jour où j'ai vu dans la rue, à l'époque, je pense que c'était à Paris que j'ai vu ça, non pas à New York, j'ai vu une femme occidentale marcher dans la rue, je ne sais plus dans quel quartier c'était, qui d'un seul coup s'était arrêtée en regardant passer un groupe de femmes voilées qui venaient sûrement des pays du Golfe ou un truc comme ça, qui étaient en touriste. Et le regard de cette femme occidentale sur ce groupe de femmes voilées, je l'ai trouvé magique, extrêmement fort. Et de cette observation m'est venu tout le sujet. Et en effet, il y a 30 ans de ça, plus 31 ans où j'ai inventé le scénario, je ne savais pas du tout qu'il y aurait eu le 11 septembre, je ne savais pas du tout en mettant des voix de muezzin sur les tours de New York, c'est comme ça que commence à Rheim. Je ne savais pas qu'il y aurait eu toutes ces catastrophes, enfin cette guerre quand même, qui continue, c'est quelque chose de très profond. Et j'avais une vraie fascination pour la culture arabe. Une fascination. Peut-être un peu naïve, certes, mais sincère, vraiment. J'étais fasciné par tout ce qui tournait autour du Coran, tout ce qui tournait autour des prières, tout ce qui tournait autour de cette culture. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce que dans mes ancêtres, qui vivaient à Cordoue, quand le monde arabe et le monde juif se collaboraient de façon formidablement harmonieuse. Peut-être que ça vient de là. Ma mère est en séfarade et tout ça, etc. Peut-être que ça vient de là. Je ne sais pas. À l'Andalus. Oui. Mes ancêtres, du côté de ma mère, venaient de là. Peut-être que c'est ça qui a fait que j'ai été fasciné par ce monde-là. Vraiment. Il n'y avait pas la dimension fantasmatique. Ce n'est pas un film érotique au sens... Il l'est, mais ce n'est pas la motivation essentielle. Ce n'est pas du tout la motivation. Moi, j'ai envie de vous parler de ce que ce film veut dire pour moi 31 ans après en avoir écrit le scénario. J'avais donc à l'époque 29 ans quand j'ai écrit le script. Et le film s'est tourné donc assez rapidement. Mais ça, on va en parler de tout ça. Mais avec le recul, ce film pour moi est un film qui est né sans que je m'en rende compte sous le signe de la transgression. De la transgression à tous les niveaux. C'est-à-dire un, première transgression, un film fait par un réalisateur qui vient du court-métrage français en langue anglaise avec des stars internationales. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est trop tôt. C'est trop vite. C'est pas dans l'ordre des choses, on dira, voilà. Deuxième transgression, parler d'un harem. Harem en arabe, ça veut dire interdit, ça veut dire sacré. Et j'ouvrais les portes d'un gynécée, d'un endroit totalement privatif aux yeux du public. Donc c'est la deuxième transgression. Il y en a une autre, celle de faire un film qui s'appelle Harem qui parle de féminité, qui parle sans jamais qu'il y ait une seule scène de sexe. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le film a coûté cher qu'on m'a poussé pour que je fasse des scènes de sexe. Je dis que ce n'est pas du tout le sujet de mon film. Voilà. Ça en fait partie. C'est de la sensualité, là, bien sûr. Mais pas des scènes de sexe. Alors je suis désolé. Oui, mais on t'a donné un grand budget, donc il faut faire des scènes de sexe. Non. On veut voir Anastasia Nu. Oui, oui. Aussi, on la voit un peu. Oui, mais pas assez. C'est un film extrêmement public. Et ce n'était pas du tout le sujet du film. Et puis, voilà, ça fait déjà pas mal trois. Je crois que j'en oublie une, mais ça me reviendra. Mais il n'y a que des transgressions dans le film. Sur le plan moral, sur le plan de l'ambiguïté morale, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que, surtout dans une période que vous avez connue avec la transgression, c'est par rapport au féminisme aussi. Exactement. C'est celle que j'oubliais. Vous avez toujours fait raison. Par rapport au féminisme, en 1985, parler d'un harem, parler en plus d'une femme qui est kidnappée et qui va d'un seul coup accepter et comprendre cette forme familiale. C'est une forme familiale, le harem. C'est pas du tout ce qu'on croit. C'était aussi transgresser complètement les idées de l'époque. J'ai reçu des insultes terribles de toutes parts. Et donc, harem, c'est l'histoire d'une transgression. Vraiment. Une de ces nuits, ce sera mon tour. C'est de ça dont vous avez peur ? Et ensuite, ce qui arrivera ne dépendra plus du tout de vous. Comment on écrit un scénario sur un harem ? On lit de la documentation ? Oui. Au voyage ? J'avais beaucoup lu. Je suis allé visiter les derniers dres de harem, etc. Un peu partout en Turquie, en Arabie Saoudite, en Jordanie, un peu partout. J'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup lu aussi. Je me suis vraiment documenté. J'ai ramené des tonnes de photos, etc. Et j'ai commencé à écrire mon histoire. Ça, c'est venu très vite. Vraiment très vite. J'habitais à Rome à l'époque. Et donc, c'est là-bas que j'ai écrit la première version de harem. Avant même d'avoir rencontré un producteur, d'ailleurs. J'ai fait des voyages après l'avoir rencontré. Mais déjà, j'étais beaucoup documenté. Enfin, vous aviez eu une palme d'or du court-métrage, certes. Vous aviez la réputation d'être un garçon qui savait tourner. En tout cas, raconter des histoires. Mais sur un gros film comme ça, comment vous trouvez un producteur ? Ben voilà, ça s'est passé de façon aussi assez magique, je dois dire. Après mes courts-métrages, j'ai fait un premier long-métrage fauché. Enfin, un tout petit budget. 15 jours de tournage qui était produit par la télévision, par l'INA, qui s'appelait Casting. Et qui a eu aussi un prix à Cannes, d'ailleurs. Qui a eu le prix de la jeunesse à Cannes. Donc, c'est grâce peut-être à ce moyen-métrage-là, un peu fauché, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que les producteurs ont commencé à me faire confiance. Et donc, j'ai eu un coup de fil de mon agent qui me disait voilà, Alain Sardes veut vous rencontrer. Alain Sardes, à l'époque, c'était un producteur très très connu, qui avait produit Blier, Tavernier, Miller, enfin plein de gens. Et il était extrêmement établi. Moi, j'avais jamais fait un vrai long-métrage. Il voulait me rencontrer parce qu'il avait entendu parler de moi, tout simplement, et soi-disant d'un sujet que j'avais. Ça a duré une demi-heure de rendez-vous dans un hôtel, un petit matin, enfin 9 heures du matin, assez tôt. Je lui ai pitché, on ne disait pas ça à l'époque, mais je lui ai raconté le sujet. Résumé. Voilà, je lui ai résumé le sujet. Et il m'a dit, je fais ça tout de suite. Je veux faire ce film. Je dis, mais attendez, M. Sardes, c'est un film en anglais, puisque le prince a été éduqué à Londres. Et elle, elle vient de New York. Donc, c'est forcément... Il dit, mais ça ne me gêne pas du tout. Je veux faire ce film. Et donc, ça a duré vraiment... Il n'avait rien lu. Mais rien. Et le miracle, c'est que le lendemain, ou le surlendemain, mon agent a reçu un contrat. Tout de suite. Non, mais c'était absolument incroyable. C'est Hollywood à Paris. Ah oui, c'était... Non, non, mais c'est fait à une allure absolument incroyable. Donc, après, j'avais déjà écrit une première version du scénario, en fait. Je lui ai fait lire. Je ne sais pas s'il l'a lu ou pas. Enfin bon, tout ça s'est fait assez vite. Il m'a envoyé à New York pour que je cherche les acteurs. Et j'avais trouvé deux acteurs qui m'intéressaient beaucoup. qui étaient, à l'époque, Raoul Julia, qui jouait dans les films de Babenco. Et Sigourney Weaver. Le baiser de la femme. Voilà, tout à fait. Très bon acteur. Et Sigourney Weaver, qui n'était pas encore connu comme elle l'était après, etc. Et je trouvais que c'était vraiment très, très intéressant pour le film. J'ai ramené ça à Paris et Sard m'a dit, ben non, ils ne sont pas assez connus. Je ne peux pas faire le film avec des acteurs qui ne sont pas bons. Et puis, il m'a proposé, le producteur m'a proposé des acteurs d'envergure internationale. Ça a commencé par Nastyakinski, qui venait de faire Paris-Texas, qui avait déjà fait test, bien sûr, etc. Je lui ai dit, est-ce que je peux lui faire lire le scénario ? Je lui ai dit, ben, je ne veux pas dire non. Donc, il fait lire le scénario à Nastyakinski, qui dit oui en 24 heures. Bon, voilà, c'était un conte de fées. Et puis après, il me dit, est-ce que ça te plairait que Ben Kingsley fasse le rôle ? Ben Kingsley venait d'avoir l'Oscar pour Gandhi. J'ai dit, mais attendez, enfin, oui, bien sûr. Pareil, 24 heures après, Ben Kingsley dit oui. Il vient à Paris et je le rencontre. Non, mais j'étais sur un conte de fées. Sur un tapis volant. Total. Un tapis volant arabe, quoi, c'était vraiment ça. C'était vraiment ça, vraiment ça. Et les jours qui passaient, je me dis, mais c'est pas vrai, il faut que je me pince, quoi. Ça a commencé comme ça. Ça, c'est le début de l'opération, voilà. Je veux que vous sachiez que j'ai envoyé quelqu'un s'occuper de votre chat. Merci. Est-ce pour cela que vous m'avez fait venir ici ? Soyons un peu groupis là, parce que quand même, vous nous faites saliver. La rencontre avec Nastassia Kinski, la rencontre avec Ben Kingsley. Le jeune cinéaste français qui rencontre donc les très grandes stars internationales. Quelle est la nature du contact ? Qu'est-ce qu'il vous demande ? Les garanties qu'il vous demande ? Ben, Nastassia avait quand même demandé à voir Micrométrage. Ouais. Et donc, elle a vu dans une salle de projection, je me souviens, c'était à Nice, à la Victorine. Elle a demandé une projection. Et puis, en sortant de voir La Découverte et Merlin, l'histoire du cheval, là, dans l'appartement, elle a dit OK, tout de suite, quoi. Donc, l'examen était passé. Mais bon, j'étais totalement fasciné, bien sûr, par ce qui se passait, quoi. Je veux dire, puis en plus, elle me faisait confiance complètement. Je devenais son confident, tout. C'était assez extraordinaire. Et puis, le premier rendez-vous avec Ben Kingsley était vraiment quelque chose de très, très impressionnant. Parce qu'il était venu à Paris pour nous rencontrer. J'avais un peu... j'avais fait des programmes, là, quand même. Donc, on pouvait quand même avoir une conversation. Et il m'a pas demandé de conditions ni rien. Il trouvait que c'était un script absolument formidable. Le plus beau script qu'il avait lu depuis grandi. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, j'en rougissais de plaisir. J'étais aux anges. Non, mais c'est... Si vous voulez, il y a... Quand il se passe une chose comme ça, c'est vraiment magique. C'est... Il y a une sorte de... Il faut accepter de vivre le rêve, quoi. Et bon, voilà. J'étais extrêmement heureux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. J'étais extrêmement heureux. C'est du bonheur qui vous envahit. De travailler avec des gens comme ça, qui veulent, qui vous font confiance et tout. C'est quand même formidable. Kingsley, il était... Bon, pour Nastassia Kinski, elle allait incarner un personnage qui n'était pas si éloigné de ce qu'elle était dans la réalité. Mais pour Ben Kingsley, par contre, il y avait un saut culturel, même s'il venait de faire Gandhi. Oui, oui, oui. Mais bon, il fallait rentrer dans la peau de quelqu'un qui venait d'une autre civilisation, qui avait une autre manière de penser. Et puis surtout, qui avait une vision du monde de la femme et de l'organisation familiale très différente. Tout à fait. On en a beaucoup parlé, ça, de ce qu'était vraiment Harem, ce que ça voulait dire de façon ethnologique, historiquement, etc. C'était une organisation économique familiale particulière dans des régions pauvres où il y avait des espèces de seigneurs, etc. Donc, c'était... Il y a une explication, ça. Ce n'est pas des gens qui font l'amour avec 36 femmes et tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Et donc, on en a beaucoup parlé. Lui, c'est aussi beaucoup documenté. Il a travaillé son accent en écoutant parler toutes ces personnes qui ont été éduquées à Londres, mais qui ont un accent arabe. Donc, non, il a fait ça avec beaucoup de finesse et beaucoup de professionnalisme. Et bon, c'est vraiment... C'est un virtuose. Donc... Et puis après, c'était... Vous savez, les relations... Ce sont des relations humaines entre un acteur et un metteur en scène. Est-ce que le courant passe ou pas ? C'est tout. Et entre... J'ai eu la chance qu'entre Ben Kingsley, Nastassi Akinski et moi, une vraie confiance s'est établie très vite, très vite. Entre eux, c'était autre chose. C'était plus difficile. C'était dur à gérer, d'ailleurs. Mais avec moi, c'était vraiment très bien. Vous avez dit quelque chose ? Je vous ai demandé si vous veniez souvent ici. Vous buvez quelque chose ? C'est la première fois. C'est joli. Moi aussi. Quoi ? C'est la première fois que je viens ici. Ah bon ? Je ne sors pas beaucoup. Où sommes-nous ? Nulle part. Là où le désert rencontre l'océan. Et quel mois sommes-nous ? Quel mois ? Juste de l'eau. Février. Vous deviez aller quelque part aujourd'hui ? À Genève. Et comment êtes-vous arrivés ici ? Eh bien, j'en sais rien. Qui ne l'a pas ? Sauvé. La relation, elle était difficile à cause des égaux de stars, à cause de manque d'affinité entre eux ou parce qu'ils continuaient de jouer l'attirance, répulsion qui étaient ceux des personnages ? C'était les deux, c'est exactement les deux. Ils jouaient le conflit et la passion qui les unissaient. Et à la fois, ils faisaient partie de familles d'acteurs totalement antagoniques. C'est-à-dire, Nassia Kinski est une instinctive. Elle a un instinct énorme. La caméra l'adore. Elle flair les choses. Elle comprend avec le cœur et avec son instinct. Et Ben Kingsley, c'est quelqu'un qui construit. Complètement. Et qui construit bien. L'acteur studio. Ah oui. Et donc, ces deux façons de faire s'opposaient. Ce qui fait que les égaux jouants, évidemment, quand Nassia arrivait dix minutes en retard sur le plateau et que Ben était là, la tension montait, 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 montait. Vraiment, c'était à découper à la scie électrique. J'ai eu à gérer deux gros égaux de stars. En plus, pas dans ma langue et tout ça. Et puis, avec une équipe moitié italienne, moitié marocaine, moitié française. Il y avait quatre langues sur le plateau, quand même. Et c'était costaud, quoi. C'était, je veux dire, les gros films, le metteur en scène a ça à gérer. En plus, toute la pesanteur de... Alors, ces états d'âmes-là, vous vous en êtes servi pour le film ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Alors, des fois, c'était très, très, très électrique sur certaines scènes. Mais je m'en suis servi, bien sûr. Tout à fait. Vous tournez où ? Au Maroc ? Alors, on a tourné majoritairement dans tout le Maroc. Al-Jedidda, Al-Sahouira, Marrakech, partout dans tout le Maroc. Et le début et la fin à New York. Est-ce que l'accueil dans un pays musulman et dans le monde musulman en général d'un projet pareil, c'est considéré avec tolérance, méfiance à l'époque ? Ça dépend. Ça dépend de qui. Je sais qu'à l'époque, j'ai eu des soucis. J'ai eu des soucis. C'est vrai. Je ne comprenais pas pourquoi. Parce que j'étais vraiment sincèrement attiré par cette culture. Et visiblement, certains l'ont mal pris. Ils pensaient que je donnais un portrait pas juste de leur culture ou ils ne voulaient pas qu'on parle de ça, etc. Alors que mon film, au contraire, est un... Enfin, pour moi, je l'ai fait comme quelqu'un qui admirait cette culture, vraiment. Je n'avais aucune intention de m'en moquer du tout. C'était vraiment l'inverse. Mais il y avait une vraie susceptibilité déjà, à l'époque, dans certains milieux, dans certaines... Et j'ai eu des soucis. Oui. J'ai eu des soucis. Oui. Je ne sais pas si je dois tout dire là-dessus. Mais j'ai eu des soucis importants. Assez importants. Bon, mais on ne vous a pas entravé les conditions de tournage, quand même. Une fois, une fois, une fois, j'étais en train de tourner une scène avec Ben Kingsley. Et j'ai entendu « couper » derrière mon dos. Et parce qu'il disait une phrase qui dérangeait. Et je me suis aperçu que c'était quelqu'un qui faisait partie d'une autorité du pays dans lequel je travaillais qui était dérangé. Voilà. Mais après, ça a continué. J'ai eu... J'ai dû couper certaines scènes. J'ai eu quelques menaces. Et puis après, ça ne s'est pas arrangé. J'ai eu vraiment des... C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Je ne me rendais pas compte du tout. Vous ne pourriez pas le faire, ce film ? C'est une bonne question. Ce serait délicat, je crois, oui. Je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a eu la radicalisation des côtés musulmans. Oui, avec l'histoire. Ce serait un problème, sans doute. Le film a été distribué dans les pays musulmans ? Le film a été distribué dans certains pays, je crois. Je n'ai pas vraiment su ce qui s'était passé vraiment. Je pense qu'il a été montré une fois en Algérie, oui. Mais je ne sais pas s'il est vraiment sorti dans des circuits commerciaux. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, non, je ne crois pas. Il est sorti dans beaucoup de pays, mais je ne sais pas si vraiment il est sorti dans ces pays-là. Je ne crois pas. Il n'y a quand même pas eu une fatwa sur vous ? Non, ce serait tout à fait déplacé de dire ça, parce que c'était bien avant l'affaire... C'était trois ans avant l'affaire Rushdie. Néanmoins, je sais qu'il y a des gens qui étaient très importants à l'époque dans le cinéma, notamment aux Etats-Unis, puisque vous savez que les studios à l'époque ont été tous rachetés par les Saoudiens, tous les studios hollywoodiens. Et je sais qu'il y a eu des soucis. Voilà. Ça m'est revenu, on dira. Voilà. Il y a eu des soucis. Les comédiens, après, à la sortie du film, ça... Ah ben, les comédiens étaient... Nastassia était très touchée par le film. Elle m'a laissé un message que j'ai gardé en souvenir qui était merveilleusement touchant. Ben Kingsley aussi a trouvé une très beau, vraiment très beau, puis j'ai gardé avec lui une amitié qui a duré de longues années. Et puis, on a failli refaire un film ensemble. Moi, j'étais en France, lui, c'était pas évident, mais on est resté très, très amis. Oui, oui, tout à fait. J'ai le souvenir de son regard dans le film. Bon, c'est déjà un acteur qui a un regard extrêmement magnétique, mais j'ai une dimension très importante du film, c'est... Ah oui. Enfin, oui, le regard. Ah, c'est son regard, oui, oui, tout à fait. Il était maquillé ? Légèrement, légèrement, mais il était maquillé avec finesse, oui, tout à fait. Mais c'est vrai, parce que c'est pas un film qui est basé sur le dialogue, c'est un film où il y a très peu de dialogue. Et donc, c'était vraiment sur les silences, sur les regards, sur le temps, sur la pesanteur du temps, dans cette culture-là, dans cette magie aussi. Cette préhension différente du temps, c'est ça qui m'intéressait. En vous réveillant, ne vous êtes-vous jamais demandé combien de temps vous aviez dormi, combien de temps vous aviez rêvé ? Ici, en particulier avec ces murs, le désert, cela aurait pu être une éternité. Comment le cinéma français accueille votre film ? Alors, le film sort en novembre, qui a une très bonne date, formidable. Je crois que c'était un 20 novembre, un 25 novembre, je ne sais plus. Date formidable, promotion d'enfer. Je n'ai vraiment pas à me plaindre du tout. Très belle affiche. Très belle affiche. Et en plus, à l'époque, dans des cinémas, il n'y avait pas encore de multiplex. Donc, je me souviens de cette très belle salle à l'UGC, Champs-Elysées, où il y avait ce film-là qui passait seulement. Donc, j'étais vraiment très, très heureux. On parlait, alors, on parlait beaucoup du coût du film, n'est-ce pas ? Surtout, d'ailleurs, même dans le dossier de presse. Moi, j'avais dit qu'on ne va pas parler que d'argent, quand même. Mais beaucoup, ah, ce film a coûté cher, c'était un gros film et tout ça. Donc, ça rend les journalistes un petit peu nerveux, un peu agressifs, un peu... C'est normal qu'on parle d'argent au lieu de parler du film, c'est un peu bon. Je trouvais qu'on parlait trop d'argent, d'ailleurs, dans la présentation du film. Mais ce n'est pas moi qu'on écoutait à ce moment-là, bien sûr. Et donc, la sortie du film se passe, moi, je dirais, vu d'un cinéaste qui fait son premier film, c'était formidable. Le film aurait dû faire plus d'entrées. Il a fait, en deuxième exclusivité, les chiffres sont souvent faux sur Internet, mais en deuxième exclusivité, le film a atteint 975 000 entrées en France. Et donc, ça, c'est les vrais chiffres. Donc, il a frisé le million d'entrées. Et bien sûr, ce n'était pas assez, c'était considéré comme pas assez pour un film cher. Le film aurait dû, pour se rembourser complètement, faire un million cinq ou peut-être deux. Bon, il a fait, il a frisé le million. Moi, pour mon premier film, j'ai trouvé ça... Enfin, moi, ça m'allait... Enfin bon, mais ça n'allait pas à ceux qui avaient financé le film qui trouvaient qu'ils auraient voulu que le film fasse plus d'entrées. Or, c'est vrai, j'assume, et j'assume ma responsabilité totale là-dessus, 30 ans après, j'ai fait un film d'auteur avec Haram. Je n'ai pas fait un film commercial avec du sexe, des poursuites, des machins, de l'action. Un film d'auteur. Sincère. Et donc, c'est sans doute pour ça. Et aussi beaucoup, parce qu'on a beaucoup parlé d'argent autour du film. Mais c'est aussi parce que c'était un film d'auteur que le film n'a pas fait plus d'entrées que 975 millions. Enfin, il a fait des millions. Donc, c'est vrai que du coup, ça devenait, je devenais un peu celui qui avait fait perdre de l'argent. Enfant gâté. Enfant gâté, oui, oui, c'est ça. Enfant gâté, jalousé aussi. Mais c'est un peu normal qu'on ait la chance de faire un premier film comme ça. Ce n'était pas un film de commande, c'était mon scénario. Alors forcément, on reçoit une volée de bois vert. Ça, c'est automatique. Et puis, donc, oui, j'ai été ciblé, marqué très, très fort dans le milieu, pas par le public, pas du tout, mais dans le milieu du cinéma français comme quelqu'un qui inspirait la crainte. Comment il a pu faire son premier film ? Comment il a pu arriver au bout ? Et voilà. Bon, au niveau critique, j'ai eu des bonnes et des mauvaises. J'ai eu des critiques violentes. Je m'en souviens d'un critique qui disait « Souhaitons de tous nos voeux, ne formons qu'un seul voeu que Arthur Joffet ait fait là son premier et son dernier film. » Je disais que ça, c'était une violence. Et d'autres qui étaient des bonnes critiques. Donc j'ai eu les deux. Mais je sais que c'est surtout dans le milieu du cinéma que j'ai été vraiment très montré du doigt, très fort. Alors j'ai quand même oublié de citer dans le All Star Casting des techniciens de haut vol, puisque vous aviez Pasqualino Descentis. Oui, c'est important. Qui faisait La Lumière, qui était un des très grands chefs opérateurs. Bien sûr. Et Alexandre Tronère. Qui était un très grand chef décorateur. Qui est quand même le compagnon de Très Vert. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait intéressant pour les jeunes cinéastes de parler un peu de comment ça s'est passé. C'est-à-dire que moi, je venais du court-métrage et j'ai dit à mon producteur, j'aimerais prendre mes potes de mes courts-métrages. On a eu La Palme d'Or, c'est mes potes. On travaille très bien ensemble. Et il me dit, mais tu n'y penses pas, ce n'est pas possible. Les financiers ne veulent pas. C'est un film très cher. Il faut les rassurer. Je dis, ben tu as qu'à leur montrer mes courts-métrages. Bon, mais non, ça ne suffit pas. C'est vrai que quand il y a un film qui prend cette ampleur-là, mais encore une fois, moi, au départ, je ne pensais pas faire un film de cette ampleur-là. Mais tout le monde voulait des gros stars. Alors, on les a eus. Ils ont dit oui, je ne pouvais pas dire non, quand même. Et tout. Ben, les techniciens, ça allait avec, si vous voulez. Parce que Nassiakinski, elle voulait le grand opérateur, machin, Pascolino de Santis, pour les carrés. Qui vous ressemble physiquement, d'ailleurs, Denis, c'est marrant. C'est vrai. Le pauvre, il n'est plus là. C'est un très grand chef-opérateur, un très grand monsieur, dont je connaissais les films. Il avait travaillé avec Fellini, avec Visconti. Il avait fait des films sublimes. Et quand je l'ai rencontré, ça a été le bras de fer, le premier jour de... Bon, savoir qui allait commander. Et le premier jour de tournage avec Pascolino, bon, il voyait que je savais très bien ce que je voulais. J'ai fait du cadre moi-même. J'ai fait beaucoup de photographies avant. Et donc, ça a été le respect tout de suite. Et on est devenus extrêmement amis. Il m'a défendu tout le temps. C'était un rapport formidable. Avec Alexandre Trôner aussi. Et donc, c'était des gens d'un certain âge. Moi, j'étais très jeune. Mais ils m'ont suivi, vraiment. Donc, il n'y a pas eu de problème du tout, etc. Et puis, j'ai pu terminer le tournage dans les temps. Je comptais le dire. Parce que c'est une légende qui a plané sur moi. Comme quoi je serais parti dans le désert, tourner six mois. Eh bien, c'est faux. J'ai tourné exactement dix semaines. Alors qu'il y avait neuf semaines de prévue. Alors, pourquoi une semaine supplémentaire ? Comme ça arrive de temps en temps. C'est qu'on a eu la malchance. Et ça, c'est vraiment... Ça arrive. Que Nastassia ait un problème physique pendant le tournage. Un problème assez embêtant. Et donc, on a perdu une semaine de tournage pendant lequel je tournais d'autres plans. Mais c'est ça qui nous a retardés. Donc, on a tourné dix semaines. Ce qui n'est pas énorme pour un film de cette ampleur-là. Et après, comme ça se tournait au Maroc et tout, ça s'est complètement déformé dans le milieu. Et on a dit, oh là là, mais Arthur Joffet, il a tourné... Il tourne cinq ans de prise. Il a tourné six mois. Ce n'est pas vrai du tout. J'ai tourné dans un temps. On ne peut plus raisonnable pour l'ampleur de ce... C'était quand même une équipe de 200 personnes. Donc, il fallait les driver. Et ça s'est déformé. C'est devenu une calomnie. Qui m'a pesé dessus. Qui me pèse encore dessus. C'est toujours quelqu'un qui inspire la crainte. Ça s'appelle des légendes fausses. C'est des mythes. Est-ce que derrière, on vous a proposé Le Fils du Chac Blanc ? Vous n'êtes pas devenu un peu l'orientaliste ? Non, non, non. Pas du tout. Par contre, juste après Harem, il y a plusieurs films qui s'appellent Harem qui sont faits. Le Dernier Harem, avec Omar Sharif, je ne sais pas quoi. Mais les années qui ont suivi, il y a eu plusieurs... Ça a inspiré d'autres films, quoi, en tout cas. Non, non, du tout, du tout. Non, après Harem, moi, je voulais faire des films que j'avais écrits qui étaient aussi des gros films, dont un film de science-fiction que je voulais faire. Un film aussi qui s'est passé sur une plateforme de forage, l'histoire d'un enfant, que j'avais écrit avant Harem, qui s'appelait Totem. Et malheureusement, je n'ai pas pu les faire parce que le film n'ayant fait que 975 000 entrées, eh bien, les projets un peu ambitieux, ce n'était pas possible. Voilà. La postérité de Harem, qu'est-ce que... C'est un film qui a pesé sur votre carrière par son côté compte de fait, puis aussi par cette réputation, cette rumeur qu'on a lancée sur vous. Mais en termes purement artistiques, Harem, on vous en parle dans vos voyages, dans vos rencontres avec les cinéphiles. C'est quoi la place du film aujourd'hui ? La place du film reste, moi, je dirais, intacte. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'écrivent des fois des messages venant de l'étranger encore aujourd'hui, que ce soit des Etats-Unis, de Grèce, de Russie. C'est un film qui reste très, très connu un peu dans le monde entier, en fait. Alors certains, le haïs, certains l'adorent, ce film. C'est absolument incroyable. Et je dirais plus dans le public, peut-être moins chez les cinéphiles, mais plus dans un public comme ça qui est un peu éparpillé dans le monde entier. Donc c'est un film qui reste, avec le temps, extrêmement présent. Sans doute à cause de l'évolution de la culture et de ce qui s'est passé culturellement, toutes les tensions qu'il y a entre les deux cultures occidentales et Moyen-Orientales, etc. C'est un film qui reste complètement vivant, en tout cas, visiblement. Qui sont-elles ? Qui ? Tes femmes. Tu les as choisis toi-même ? Non. Qui l'a fait ? Personne. Je ne comprends pas. Pour la plupart, ce sont des sœurs ou des filles ou des cousines de mon père. Tout comme le palais, elles sont mon héritage, ma famille. J'ai même été élevé avec elles ou je les ai connus enfants. Alors, on a parlé, vous avez fait allusion à votre ascendance, à votre filière andalouse. Du côté de ma mère, oui. Du côté de votre maman, avec le côté, on va dire, oui, cette influence-là. Mais il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a chez vous aussi, un côté cinéaste italien qui ne veut pas dire son nom. Enfin, qu'il le dit avec un chef-d'œuvre. Moi, je pense que c'est un très grand film. Avec Alberto Express en 1990, qui est un film qui commence comme un formidable hommage à la comédie italienne, à tous ceux qu'on aime, les Rizzi, les Scola, les Comencini, avec une scène d'anthologie où Sergio Castellito rencontre son papa qui lui présente l'addition. Et le papa est joué par un des plus grands acteurs italiens de cette époque. Les plus grands acteurs italiens tout court qui n'ont moins de freddy. Parrucchiere, 450.000. Ecco, qui eri molto portato. Mi sono anche un po' preoccupato perché una volta, una volta ti sei messo anche i bigodini per far dei ricci. E passiamo alla roba da mangiare. Allora, 6.000 pasti l'anno. 6.000 pasti l'anno, diciamo, senza servizio e senza coperto perché non ci voglio mica guadagnare. Te li ho messi al prezzo della mensa popolare. Questa è una volta di 20 anni. Questa è una volta di 2.000.000. Le Prix de Rome, c'est un prix qui était donné a des jeunes cinéastes, a des jeunes écrivains, a des jeunes musiciens. Par exemple, il y avait du sapin qu'il avait eu la même année que moi, etc. et je me retrouve à la Villa Médicis dans ce palais sublime avec en plus une bourse alors en plus chaque mot on était payé donc c'est vraiment incroyable. C'était avant à Rome ça. Et donc je vis deux ans à Rome où j'écris un scénario qui s'appelait Totem sur une plateforme de forage ensuite j'écris à Rome bref et je rencontre des Italiens et c'est là que je vais voir Fellini tourner la naveva et donc je vais à Cinecita et je le vois tourner c'était vraiment mon dieu vivant donc voilà j'étais donc très 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 nourri par ça. Bon, à Rome bref et puis après les gros films finis pas droit tout ça mais j'avais plein d'histoires dans mon... Dans la besace Dans la besace oui oui tout à fait et surtout ma femme à l'époque bon était enceinte. Voilà. Et puis d'un seul coup je suis pris comme tous les jeunes pères pas tout à fait près parce que j'étais quand même un père plutôt un futur père plutôt jeune dont j'avais 33 ans 32 ans exactement et je suis pris d'une espèce de panique est-ce que je peux être père quoi voilà et puis on me revient cette... Donc je me retourne moi en tant qu'est-ce que je peux être père mais moi en tant que fils qu'est-ce que je suis et donc je me retourne du côté de mon père et je me suis dit bon et puis mon père cinéaste donc je lui dis est-ce que je lui dois quelque chose enfin tout ça se mélange et d'un seul coup je trouve l'histoire de Alberto Express qui s'appelait à l'époque la comédie d'un jour d'ailleurs j'avais pas encore trouvé le titre et j'ai eu une attache j'avais une attache très forte à Rome parce que j'ai eu aussi une histoire importante sur le plan sentimental et tout bon et donc tout ça devait se passer entre Paris et Rome voilà tout simplement et donc forcément dans le palatino et je me mets à écrire une première version très très rapidement ensuite j'appelle mon pote Jean-Louis Benoît qui est un ami un co-scénariste un metteur en scène de théâtre etc et on avait écrit plein de trucs ensemble et je lui fais lire la première version je lui dis il y a encore du boulot allez on continue et Jean-Louis et moi on fait une deuxième version et tout et tout et puis ça se passe assez vite jusqu'à ce que je demande l'avance sur recette puis je l'ai voilà à une voix près j'ai failli ne pas la voir je crois que c'était une photographe qui s'appelle Dominique très 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 connue son nom me reviendra Isherman Isherman bien sûr et c'est grâce à elle que j'ai eu l'avance sur recette sinon le film n'aurait pas pu exister donc merci Dominique Isherman 28 ans après voilà et donc et là avec l'avance sur recette je trouve un producteur Maurice Bernard voilà je suis très bavard il faut m'arrêter on est là pour ça est-ce que je réponds à votre question oui je cherche la filiation alors voilà c'est ça c'est l'Italie l'amour de Rome l'amour de l'italien l'amour du cinéma italien c'est vrai que Rome était pour moi à l'époque à cette époque de ma vie une sorte de centre où tout partait la première fois que j'avais vu Nastassia par exemple c'était à Rome tout était romain pour moi à l'époque c'était un carrefour de plein de trucs et donc il fallait partir avec ce personnage dans un train alors au départ je l'avais écrit pour Roberto Benigni que j'avais vu dans un film de Jarmusch qui s'appelait Down by the Hole voilà et je suis tombé raide raide dingue de Roberto Benigni il n'était pas encore très très connu à l'époque j'avais même dessiné sa tête sur le scénario comme ça et me voilà parti pour Séduire Roberto que je rencontre qui adore le scénario mais lui-même faisait son film un de ses premiers films et tout ça il n'était pas libre voilà etc donc j'étais un peu en deuil parce que je voulais vraiment que ce soit lui et tout et puis un agent c'est Dominique Besnard à l'époque il me dit mais moi je connais un italien qui n'est pas connu tu devrais rencontrer et tout et débarque Sergio Castellito dans mon bureau il me dit moi j'ai lu ton scénario je veux le faire tu veux que je fasse tu veux que je fasse comment comment tu veux que je joue moi je le regarde je dis ben il dit tu veux que je te fasse toi c'est ça tu veux que je t'imite je dis ben en quelque sorte il faut que tu prennes ma folie mon truc et j'étais très très étonné par lui j'ai pas fait d'essai avec Sergio j'ai regardé tous les films dans lesquels il avait joué il avait joué des petits rôles dans des films italiens un tout petit rôle dans le grand bleu mais un tout petit et je mets et j'ai mis alors là j'étais vraiment j'ai mis près de neuf mois à lui donner une réponse parce que je savais que ce film serait réussi que si le choix de l'acteur était parfait et donc j'allais en avant en arrière parce qu'il avait fait un tout petit film en noir et blanc un petit peu drôle mais pas vraiment une comédie mais dans lequel je décelais chez lui une possibilité de faire une vraie comédie comme ça c'était bon je me suis vraiment pris la tête longtemps 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 en France on me disait mais pourquoi tu prends pas Daniel Auteuil tu vas faire des entrées tout ça je dis non je veux un italien mais Daniel Auteuil peut jouer un italien je dis non mais ça fera un peu artificiel je veux un vrai italien voilà et j'étais têtu donc le film a été reculé tout à l'heure bref et je dis ok à Sergio et Maurice Bernard qui était un très bon producteur j'avais la chance d'avoir un très bon producteur m'a dit écoute oui il est pas connu mais c'est pas grave il faut un acteur qui te plaise quoi c'est un film sur la dette ah bah c'est un film sur la dette la dette existentielle la dette au père mais la dette tout court la dette à la vie la dette d'être vivant c'est un film de train aussi oui oui c'est un film de voyage et puis c'est un film qui a une singularité c'est que c'est une comédie angoissante parce qu'on éprouve le stress du personnage qui s'est donné cette obligation morale alors quand même quelques mots avec sur la manière de travailler avec un acteur d'un calibre comme Nino Manfredi comment ça se passe cette scène est-ce qu'elle est jouée d'un seul tenant est-ce que ça se répète racontez-nous alors bah ça se passe en studio Nino Manfredi je déjeune une fois avec lui à Paris il avait lu le scénario c'était oui tout de suite il n'y avait même pas de je n'ai pas eu besoin de le convaincre parce qu'il adorait l'idée de faire cette scène c'était une seule scène mais capitale évidemment pour tout le film c'était comme un moteur de fusée qui faisait partir le film et puis donc arrive le jour du tournage c'était Thomas Langman qui jouait le jeune Castellito le jeune Sergio Thomas Langman je lui fais un faux-nez un peu comme qui ressemble un peu plus à Sergio je lui mets une mouche là machin etc et tout et on commence à tourner il y avait un texte quand même très très écrit il y avait un monologue le monologue du père qui était écrit depuis le départ d'ailleurs etc et puis les grands acteurs comme Manfredi ils s'emparent du texte et puis c'est comme les grands musiciens ils vous le magnifient et on est parti à faire alors c'était les magasins de caméra après les magasins de caméra on ne tournait pas en vidéo à l'époque c'était alors je ne sais pas sur cette scène là il devait y avoir je ne sais pas presque une heure de rush au moins parce qu'il se régalait tellement avec ça qu'il en rajoutait il en rajoutait il en rajoutait vraiment et c'était extraordinaire donc il a fallu que je le cadre un peu mais je voulais profiter complètement de son énergie extraordinaire donc c'était une scène où toute l'équipe était plie en deux derrière la caméra et c'était très bien parti quoi donc mais ce genre d'acteurs ils ont une puissance énorme il faut en profiter il ne faut pas il ne faut pas en avoir peur et à la fois s'ils débordent il faut savoir mais ils sont ils sont extrêmement simples c'est-à-dire qu'ils comprennent très bien et s'ils vont trop loin hop ils reviennent eux-mêmes il n'y a aucun problème d'ego là-dessus donc c'était c'est une scène qui s'est tournée en studio dans les studios de Darpajon c'était un très bon moment comment les italiens ont réagi devant le film est-ce qu'ils ont vu un film français est-ce qu'ils ont vu un film d'inspiration italienne c'est-à-dire que c'était un film italien fait par un français alors ils n'ont pas bien compris comment mais moi j'adore ça j'adore être caméléon j'ai fait un film en anglais c'était le film d'avant maintenant c'est un film beaucoup en italien pourtant je suis français donc qu'est-ce qui se passe avec ma langue mais j'aime me déguiser il y a certains acteurs qui enfin je me compare en toute modestie qui aiment complètement jouer des rôles totalement différents comme Daniel Deleuys qui est le plus grand acteur pour moi au monde qu'on ne reconnait pas entre les films et beaucoup plus modestement moi en tant que réalisateur j'aime bien si c'est possible me complètement changer de de langue de genre de tout ça bon voilà et et donc et donc voilà chaque film a une musique à servir voilà donc quand on fait un film il faut complètement oublier ce qu'on a fait avant et essayer complètement de rentrer dans la peau de ce qu'on a à raconter vraiment donc je pense que c'est ça qui est excitant et amusant moi je trouve est-ce que ce film a changé le regard de la profession sur vous alors c'est une très bonne question Denis ça oui et bien il aurait dû il aurait dû tout à fait il aurait dû je sais qu'Alberto Express a eu un succès critique vraiment qui m'a fait plaisir un peu partout aussi à l'étranger il a été considéré comme un des 10 meilleurs films aux Etats-Unis aussi etc bon il n'a pas fait un succès public énorme parce qu'il n'est pas non plus allé dans des gros festivals comme c'est un petit film d'auteur quand même donc etc mais il aurait dû mais vous savez c'est à un moment les chiffres c'est un film qui a fait des entrées correctes sans plus qui a eu un très fort succès d'estime par contre et si vous voulez s'il avait fait plus d'entrées c'est con à dire mais s'il avait fait plus d'entrées il aurait peut-être éclipsé le scandale arémique mais il ne l'a pas éclipsé c'est ça le problème si peut-être s'il avait été en sélection à Cannes peut-être que oui il aurait fait davantage d'entrées on en aurait encore plus parlé ça aurait peut-être changé un peu la donne mais je me souviens à l'époque que Gilles Jacob avait beaucoup aimé le film il m'avait appelé il voulait prendre le film en sélection et puis il y a eu d'autres choix qui sont faits au dernier moment vous savez c'est toujours comme ça Cannes et tout c'est un peu dommage parce que c'est un film qui avait besoin d'un vrai festival et puis donc voilà moi je me souviens qu'il y avait la femme de Bertolucci qui était président du jury de cette année-là qui a vu le film au marché du film mais comment ça se fait que ce film est au marché du film il aurait dû être là-haut au palais et tout ça mais c'est comme ça il y a plein de films qui ne sont pas forcément à leur place au bon moment ou je ne sais pas quoi et puis donc il n'a pas vraiment guéri l'opprobe arémique dans le milieu je parle ça n'a rien à voir avec le public encore une fois c'est quand même important Est-ce que votre père a vu ce film ? Oui mon père a vu ce film il m'a écrit une lettre sublime que je ne peux pas amener je ne peux pas lire en public parce qu'elle est bouleversante mais oui il a je pense que c'est la première fois que j'ai eu de la part de mon père une marque d'admiration et de respect et de franche admiration et ça m'a bouleversé évidemment Tout à fait vous vous ne l'aviez pas fait consciemment en pensant à lui c'était un film de fils à tous les pères Absolument c'était un film voilà évidemment j'étais impliqué dedans mais c'était aussi une lettre que je lui faisais aussi etc il a tout à fait compris comme ça mais surtout ce qui m'a beaucoup ému c'est qu'il l'a jugé en tant que cinéaste vraiment et donc cette marque de réel respect je l'ai senti et ça m'a fait un bien considérable évidemment c'est un bon on a un moment un moment on a un moment le moment si vous me permettez on va faire un sens des transitions admirables ça nous permet de faire un grand flashback sur la période de pré-formation le rapport à la famille et surtout qu'est-ce que c'est que d'être le fils d'un cinéaste qui a compté, qui a fait beaucoup de films, qui a tourné avec des grandes vedettes qui était lui-même scénariste on a quelques affiches de certains de ses films, il a beaucoup tourné avec Bourville il a fait quelques films importants voilà c'était un homme Alex de son prénom, qui a disparu en 1995 qui a été secrétaire de Jean Orange c'était quel genre d'homme de votre point de vue c'était quel genre de père disons c'est des questions qui sont un peu différentes et à la fois oui, non, pourquoi pas d'abord il faut savoir que mon père a tourné son dernier film quand j'avais 13 ans toute sa carrière il l'a fait donc plutôt dans mon enfance et ma petite enfance donc c'est quand même très très éloigné dans le temps par rapport à moi et mes débuts disons maintenant quel genre d'homme était Alex ? Alex était un homme extrêmement moi je dirais direct quelqu'un de très instinctuel qui était quelqu'un qui ne reprenait jamais de gant qui pouvait être extrêmement généreux adorable et direct mais à la fois qui pouvait être violent aussi quand il ne sentait pas quelqu'un voilà c'était quelqu'un qui avait un tempérament très prononcé j'ai jamais vu mon père hypocrite ou faux cul ou calculateur ou politicien enfin dans le sens des trucs c'était quelqu'un qui était d'une seule qui était taillé dans un seul bloc vraiment c'était ce qu'on pouvait dire c'était quelqu'un d'une très grande sensibilité et qui pouvait réagir très fort aussi bien en aimant les gens ou en se battant contre c'était vraiment mais il n'y avait pas de c'était un homme qui sentait les choses qui sentait les êtres au delà des mots et tout ça il sentait tout de suite quand quelqu'un ne tirait pas droit ou jouait un jeu je me souviens de ça très fort très très fort Monsieur Texan mon briquet qu'est-ce que tu fais là ? je me planque tu as la culotte rouge ? oui il ne faut pas rester là pourquoi ? tu dois te faire reprendre c'est dangereux ici on va, on vient tu connais un coin plus peinard ? il y en a sûrement est-ce que d'une certaine manière il a joué un rôle dans votre volonté de faire ce métier ? vous étiez très jeune certes j'étais très jeune alors ça s'est fait de façon je dirais très décalée c'est-à-dire que moi j'ai bien sûr traîné enfant sur les plateaux où il tournait ses films avec Bourville et tout ça j'étais attiré surtout par la caméra c'était la caméra qui me fascinait le cadreur c'était la technique c'était les lumières c'était tout ça je ne comprenais pas bien ce que faisait mon père j'étais trop jeune il parlait à des gens devant la caméra puis il revenait derrière mais bon il n'avait pas l'œil collé tout le temps à l'œilleton moi ce qui m'intéressait c'était l'homme qui avait l'œil à la caméra tout le temps c'était vraiment une vision enfantine je dirais et puis les années ont passé et à partir du moment où il a fait son dernier film qui était Les Cracs moi j'avais 13 ans et puis il n'a plus fait de film il essayait d'en faire mais bon donc et à ce moment-là dès mes 13 ans mes parents m'avaient offert un appareil photo et j'étais immédiatement passionné par la photographie j'avais un relais corde 6-6 et je passais vraiment tout dès que je rentrais du lycée tout ça j'étais dans un labo en train de tirer mes petites photos tout le temps tout le temps tout le temps et c'est les photos de quartier Bresson qui m'ont vraiment vraiment impressionné et je ne pensais pas à faire du cinéma du tout si vous voulez jamais je me suis dit je vais faire le métier de mon père ça ne s'est pas passé comme ça ça s'est passé par l'image par la lumière par le cadre et puis les années ont passé comme je vous ai dit je voulais être opérateur et puis je ne trouvais pas de boulot et en écrivant des cours de matérial voilà donc ça s'est fait mais de façon sans que je me rende compte du tout du tout du tout vous avez revu ces films après ? oui alors bien sûr je revois avec plaisir son film qui est vrai que je trouve que c'est un grand film classique français qui est Fortuna avec Michel Morgan et Bourville j'ai racheté les droits de Pas question le samedi parce que c'est un film en déshérence qui est un film qui est tourné en Israël avec Robert Hirsch dans 13 rôles c'est un film magnifique drôle comme tout inventif et tout ça et donc de temps en temps oui bien sûr mais ça appartient à une autre époque c'est vraiment vraiment une époque alors c'est très très intéressant parce que c'était une époque qui était antérieure à la nouvelle vague oui c'est important de dire ça aussi c'est un film français classique on va dire voilà voilà bien que Truffaut aimait beaucoup ses films voilà Truffaut mais c'était vraiment antérieure et donc moi je sais par exemple quand j'étais à l'IDEC c'était que la mouvance nouvelle vague et le fait que mon père n'était antérieur à cette mouvance j'étais aussi un peu suspect oui bien sûr ah oui oui ça a compté ça que je n'appartienne pas à voilà je n'étais pas un fils de Godard machin truc et chose voilà ça aussi ça m'a un peu classé par rapport au à la limite oui c'était peut-être pire encore si vous aviez été le fils de Claude Autant-Lard ça aurait été oui oui voilà ça ne m'a pas servi ça au niveau de la mouvance du cinéma d'auteur français machin etc mais je m'en fous mais bon c'est peut-être là qu'a commencé votre côté un peu franc-tireur finalement oui 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 voilà j'étais complètement singulier et pas casable on dira tout à fait mais pour revenir à mon père je sais qu'il avait une grande générosité c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui a fait des films de qualité et à la fois qui avait le souci du public il avait vraiment le souci du public il n'avait pas le snobisme de dire moi je fais des films ultra pointus et comprenne qu'il pourra et même s'il y a trois personnes dans la salle je m'en fiche c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé pour le public mais avec toujours un souci de finesse et de qualité et de générosité c'est vrai que ça certainement sans me le dire il a dû sûrement me le transmettre sûrement c'est-à-dire allier les deux allier une ambition dans ce qu'on a envie de raconter artistiquement mais penser qu'on le fait pour le public aussi ces deux choses-là qui sont parfois dures à concilier mais qui font qu'on peut faire des très beaux films vous mériteriez que je vous marque avec seulement c'est toi la responsable alors avant qu'il vous envoie la fameuse lettre sur laquelle on restera discret puisque ça relève de votre vie privée est-ce que vous avez eu des dialogues de cinéastes le vétéran et le jeune chien pas vraiment on n'avait pas des grandes discussions sur les films et tout ça parce que le rapport je dirais père-fils prenait toute la place c'est-à-dire ce rapport un peu j'avais une relation très intense avec lui c'était de l'ordre du conflit et de l'amour c'était les deux donc c'était extrêmement intense et donc c'était plus ça qui prenait la place plutôt que des discussions sur le cinéma néanmoins c'est vrai que quelques années avant sa mort je lui ai fait lire le scénario de que la lumière soit qui a eu un destin particulier lui aussi et il a tellement ri en le lisant que ça m'a donné vous avez tourné en 1998 qui est sorti en 97 qui est sorti pendant la finale de la coupe du monde de football gag prenons-le à la rigolade voilà où il y avait Dieu le Père dans oui oui tout à fait tout à fait enfin tout le monde était dit donc voilà alors donc c'est vrai que il m'arrivait de lui faire lire des scripts mais pas toujours et puis c'était pas du tout et puis c'était pas un père protecteur c'était pas quelqu'un j'ai jamais été son assistant par exemple j'étais beaucoup trop jeune vous voyez donc c'était c'était sur c'était l'humain qui primait ce rapport là et il n'y avait pas des discussions théoriques sur le cinéma jamais mais non c'était un rapport d'homme à homme voilà simplement vous pouvez tirer la langue les gars c'est tout le plaisir qu'elle vous donnera oh si on voulait qu'est-ce qu'on a de moins que les autres on en a peut-être plus alors Ginette t'as toujours folle d'un mois quelqu'un m'a appelé t'as entendu appeler toi non et toi moi rien entendu moi non plus personne l'a appelé alors il y a une chose qui m'intrigue c'est que quand vous êtes venu nous rejoindre après la collade traditionnelle vous nous avez dit que vous étiez vous étiez en train de réaliser un film enfin le film matriciel on va dire à zéro euro oui alors voilà j'ai fait le gros écart alors puisqu'on a commencé par Arem qui a coûté plein de sous là j'ai fait un film à zéro euro voilà donc personne ne m'en croyait capable enfin je l'ai quand même fait non voilà c'est un film que j'ai fait avec un Canon 5D en HD et je me suis dit tiens j'ai envie de raconter les 10 ans qui sont passés et j'ai envie de le raconter à ma manière avec des copains acteurs mais c'est plutôt entre un documentaire et une fiction c'est un peu les deux c'est un journal de bord voilà que j'ai tourné sur plusieurs années comme ça etc j'ai monté j'ai tourné moi-même j'ai monté moi-même j'ai tout fait quoi bon donc j'ai pas voulu demander de l'argent à qui que ce soit et je voulais témoigner de ces 10 ans depuis mon dernier film Ne quittez pas produit par Margaret Menigoz j'ai écrit beaucoup j'ai écrit 10 scénarios en 10 ans et bon j'espère que bientôt il y en aura un qui va trouver de l'argent pour ce faire et je me dis j'ai envie de raconter ces 10 ans là qu'est-ce que ça veut dire 10 ans en écrivant des scénarios dans l'attente dans la recherche c'est long mais à la fois il y a plein de choses qui se passent dans la vie j'ai voulu j'ai voulu témoigner de ces 10 ans là et donc c'est c'est un long métrage il dure 1h20 c'est un long métrage intime aussi j'ai aucune ambition commerciale avec ce film mais c'est voilà c'est la première fois que j'ai pris beaucoup de plaisir beaucoup de plaisir à faire ça toujours la même rage de cadrer ? ah bah oui du coup oui l'équipe c'était une personne donc c'était c'était formidable parce que j'avais le temps pour moi donc c'était la lumière qui me commandait de tourner à ce moment là c'était le plaisir uniquement et c'est disons un film c'est un journal de bord c'est une sorte de témoignage il existe je sais pas je connais pas son destin peut-être qu'un jour je le montrerai peut-être qu'il sortirait dans une petite salle peut-être pas et là je pousse mes nouveaux projets dans l'industrie je continue mon combat voilà pour conclure je vais vous poser une question un peu sotte mais quand même c'est votre film favori celui que vous pensez avoir absolument réussi c'est lequel ? oui j'ai tendance à dire Alberto Express un peu comme les cinéphiles me disent à la fois vous savez quand vous parlez au grand public c'est Harem qu'ils aiment ils ne connaissent pas Alberto Express ils ne connaissent pas que la lumière soit ils ne connaissent pas ne quittez pas c'est des films qu'ils n'ont pas vu pourquoi ? parce que c'est des films qui sont sortis dans des conditions quand même très très discrètes un peu ingrates quand même comme beaucoup je ne suis pas le seul mais qui ont été sortis quand même à l'ombre des projecteurs on dira et le seul film que j'ai fait que connaît le public c'est Harem alors maintenant vous me posez une question sur un plan artistique oui c'est peut-être Alberto Express mais j'aime beaucoup Ne quittez pas j'aime beaucoup que Les Lumières soient qui est un film extrêmement enfantin aussi c'est pas à moi de juger c'est pas à moi de juger qu'est-ce que je peux vous dire c'est pas à moi de le dire c'est vraiment les vous savez quand on fait des films ça ne vous appartient plus quand on écrit des livres c'est pareil il y a des sensibilités différentes à des moments différents mais c'est vrai que c'est vrai que j'aurais aimé que mes trois films après Harem soient plus vus parce que tout le monde me parle d'Alberto Express mais le public ne l'a pas vu vraiment non plus en fait vous voyez donc il y a des gens qui préfèrent ne quitter pas mon dernier par exemple ils trouvent plus profond qu'Alberto Express vous voyez donc ça dépend je les aime tous voilà vous avez un film non j'aime le prochain surtout surtout le prochain voilà est-ce que vous avez un fils j'ai une fille j'ai une fille qui commence à faire du cinéma documentaire et c'est elle qui m'a poussé en disant mais il faut absolument que tu racontes ce qui se passe pour toi depuis dix ans prends ta caméra fais un film à la première personne et c'est elle qui m'a beaucoup influencé pour que je le fasse voilà la chaîne continue bah ouais le réseau familial continue bah oui vous savez c'est comme les familles de cirque comme les familles de cirque ou dans d'autres corporations qui sont pas forcément artistiques il y a des boulangers il y a des fermiers il y a tout oui oui c'est parce qu'on aime ça et qu'on se passe de génération en génération un amour un désir de raconter des histoires voilà bon vent Arthur Jaufey merci Denis à bientôt vous aussi à bientôt allez plus vite plus vite j'ai pas le droit c'est une zone à vitesse limitée allez c'est très important mon pomme à l'hôpital allez prendre l'avion mon vieux non 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 je perds un avion je perds un avion faites-moi du vrai merci un enviasage je peux lui lui il coup avec l'un alors je斯 là